Vous l'avez dit, M. le maire, Saint-Louis, ce n'est pas n'importe quelle ville du monde, c'est Saint-Louis. Et Saint-Louis, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de notre pays, occupe une place particulière, je peux vous dire, comme citoyen français, que même pour ceux qui ne sont jamais venus au Sénégal ou en Afrique, lorsque vous vous évoquez Saint-Louis, ça évoque tout de suite une page de notre histoire que nous avons partagée et pour laquelle nous devons collectivement être fiers. M. le maire, cette fierté aujourd'hui, je la ressens au plus profond de moi-même. Je sais combien il est difficile d'être maire, j'ai moi-même été maire pendant deux mandats. Je sais combien il est difficile de répondre aux aspirations de nos populations, toujours plus exigeantes. Et elles doivent être toujours plus exigeantes à l'égard de leurs élus. Et cette fierté, je voudrais la partager avec mes amis parlementaires, je voudrais la partager avec vous tous et vous tous, parce que très sincèrement, elles m'habitent beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de bonheur, de retrouver à chaque fois que je viens ici des amis, sincères, cette dérangale naturelle qui habite les Sénégalais, mais qui plus encore qu'ailleurs ici, s'exprime dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, le premier café le matin et les premières Saint-Louisiennes ou les premières Saint-Louisiennes qu'on salue. Je peux vous dire que pour un Français, lorsqu'il arrive ici, c'est tout de suite un changement de cœur, tout de suite un changement d'amitié et tout de suite la conception d'une relation particulière. et vraiment, cette citoyenneté d'honneur que vous me donnez aujourd'hui, M. le maire et votre conseil municipal, et dont je veux vous remercier, je la sens, je la ressens comme un signal d'amitié très fort, que j'espère, je pourrai en retour vous faire partager, mais je suis seul et vous êtes plus de 200 000, donc je vais avoir du mal à partager dans le cœur, mais je veux vous assurer que je le ferai avec beaucoup de plaisir. Vous évoquiez le problème de la décentralisation, nous avons aussi l'acte 3 de la décentralisation, et je peux vous dire, madame Zébissio, que les discussions, que j'ai pu comprendre, notamment à travers l'entretien que nous a accordé le président de la République, Madisane, je peux vous assurer que cette complexité, elle existe aussi chez nous, et que le texte de la décentralisation, qui est encore compliqué, que le parlementaire a demandé à la ministre. M. le Président qui lui a été réunis ce jour, à témoignage de cette extension. Merci. Merci. Merci.